Il y avait un truc que Norman m'avait raconté, que moi je pensais que tu étais suisse, parce que tu as vécu en Suisse quand même une couple d'années, et tu travaillais dans un bordel en Suisse, et à chaque fois que tu me racontais tes affaires, ça me fascinait, le bordel suisse. En fait, j'avais deux jobs, la journée de 10h à 18h, je travaillais chez un magasin Hugo Boss, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Tu fais un truc de Hugo Boss, et après tu travaillais ? J'allais au bordel. Oh shit ! De 19h à 2h du matin, je travaillais au bordel. T'es vraiment travaillé, c'est beaucoup d'art. J'adore le travail. J'étais très timide des putes au début, c'est-à-dire que j'arrivais pas à leur parler, j'étais très gêné. Puis là t'es tellement à l'aise, ils appellent des putes. J'ai vécu des... En fait, c'est très bizarre, parce que tu travailles. Alors le premier jour, je pensais que c'était un test, en fait c'était pas un test. Je suis arrivé, je pensais que c'était mon entretien d'embauche, j'arrive, ils me disent que c'est bon, c'est ton premier jour. Ils me disent, viens visiter les chambres, donc tu visites les chambres. Ils me poussent dans une chambre, ils ferment la porte, et il y a une fille de joie. Qui est là, et qui commence à me faire un striptease, tu vois. Et là, elle m'a excité très rapidement, et je me dis, non, ils veulent voir si je suis capable de pas la baiser. Ah ouais, ok. Et là, comment ça va, on baisse, et du coup je lui dis, non, 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 parce que c'est mon premier jour, je pensais qu'il me testait, tu vois. Donc j'ai rien fait, donc elle m'a fait un striptease, elle m'a un peu branlé avec son pied, comme ça. Et c'est tout. Est-ce que t'es venu avec Pamak ? Non, je suis pas venu, c'était moi. T'étais un professionnel. Oui, entretien d'embauche, et je me suis dit... Je me suis dit, il faut pas que je déconne, tu vois. Et je sors du truc, il fait, alors tu l'as baisé ? Je fais, ben non, j'ai résisté. Mais pourquoi t'as résisté ? Elle, pour vrai, ça doit être mauvais que le gars qui arrive pour l'entrevue, ta job, c'est de le crosser avec ton pied. C'est ordinaire comme job, mais ça, pour elle, pour elle. Elle était géniale, elle était vraiment cool. Elle était fun, elle était belle ? Elle était belle, elle était cool, et puis après, elle a compris, je pense qu'elle a compris ma position, parce que le patron m'a dit après, elle m'a dit qu'en gros, tu peux vraiment la baiser quand tu veux. Elle te trouve très mignon, mais j'étais très timide. Je n'osais pas leur parler au début, c'était mes premiers... Fait que t'as eu une bonne entrevue, finalement. Oui. C'est ça que j'avais dit. Ah ouais, c'est une bonne entrevue. Ouais, c'était cool. Bon, après, je te dis, au bout de deux semaines, tu connais toutes les putes de Genève. OK. Et tu passes avec une copine à toi, t'as toute la rue. Eh, salut, Domaine, salut, Domaine ! Je pense que t'es un habitué... J'ai vécu des bons moments au bordel. Ça, ça devait être, oui, pour vrai. Mettons que t'as une date avec une fille, puis là, il y a des putes qui sont comme... Eh, salut ! Comment t'expliquais ça ? Avec des amis potes, ça arrivait, puis tu leur expliques, mais avec des nanas que j'allais avoir une relation sexuelle... J'aime que t'allais dire avec des amis filles, mais t'as dit des nanas. Puis aussitôt que t'as dit nanas, on savait que t'allais les fourrer. Tu sais, il y a personne qui dit une nana, une nana amie. Tu sais, moi, je suis pas tant international que ça, mais je comprends assez que nana veut dire... Un pénis va rentrer à quelque part. Putain, c'est très dangereux, ce podcast. On m'a dit... C'est quoi qu'on t'a dit ? La première règle, on m'a dit... Il faut pisser avant. On m'a dit qu'il faut pisser avant. Et maintenant, je comprends, parce que deux, trois fois, j'ai failli me pisser dessus. Depuis que ça a commencé. C'est les mêmes règlements que le bordel que tu travaillais dedans à l'époque. Il faut pisser avant. Mais tu m'avais dit un truc à propos du bordel, qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de prostituées en Suisse, que c'était des transgenres, mais post-opération, qu'il n'y avait plus leur pénis. Fait qu'il y avait leur nouveau vagin et les clients ne savaient pas. Puis ils étaient comme, Chris, ça sent le charneuf. Je vais me pisser dessus pour de vrai. J'ai la vessie qui va exploser. Mais OK. Donc, en fait, je ne savais pas. Il faut imaginer qu'on parle de 2007, 2008, quand je travaillais là. À l'époque, on connaît beaucoup les trans, on l'entend souvent, mais en 2007, c'était comme... Déjà, la technologie du vagin était incroyable. Parce que moi, ils m'ont montré... Là, maintenant, ils font des vagins en imprimante 3D. Je ne sais pas si tu as déjà... J'ai vu. J'étais au sex shop. Là, il y a un grand sex shop. Et il y a un cul et tu peux le doyter. Tu peux doyter le truc là-bas, un truc en silicone. Pourquoi j'ai dit ça? Donc, en fait, tu as des vagins. Tu as plusieurs types de vagins. Tu peux choisir la forme des lèvres. OK. Mettons, moi, je deviens une femme. C'était en 2007, 2008. Maintenant, ça doit être incroyable. Dans le temps, il y avait quatre modèles. Il doit y avoir 60. Fait que dans le temps, tu décidais, je veux des grosses lèvres, des petites lèvres, des... Tu peux tout décider. Il y a même des vagins qui mouillent. Et là... Ça vaut le coup de devenir une femme! Le gars qui a fait « What? » Il ne parlait pas des vagins trans. Il parlait des vagins en général. Il disait « Quoi? » « Ah! » Voyons! « Ah! » Il y a du monde! Il y a du monde qui aime ça! Mais voyons! Mais voyons! OK, fait que... Mais même il y a sept ans, il y avait des vagins trans que quand ils sont excités, ça vient mouiller. Oui, parce qu'en fait, c'est du liquide spermatique. J'ai appris un interprof de biologie, mais... Je n'ai pas toute explication. Continue à parler, c'est toi qui va se faire canceller. Mais en gros, je te donne un exemple. Il y a une des filles de joie qui était trans, qui travaillait là. Elle travaillait pute à Genève et elle était mariée à Zurich. Et en fait, elle venait à Genève deux ou trois jours par semaine uniquement pour être pute. Et prostituée. Je ne sais pas, ce n'est pas négatif. Pute n'est pas négatif. Pute, ce n'est pas négatif. Politiquement correct, maintenant, c'est plus quoi dire, quoi. T'es une pute, toi! C'est moi qui t'ai mis dans la tête que c'était négatif. On aime les putes ici. Moi, j'aime les putes. Et donc... C'est clair que t'aimes les putes. J'aime les putes. C'est d'intérêt public. Et... Fait qu'elle était mariée... Elle était mariée. Elle faisait croire qu'elle était secrétaire à Genève. Oh! Puis elle revenait à senter le sperme. Elle revenait. C'était compliqué parce qu'ils arrivent à faire mouiller, mais ils n'arrivent pas à faire les règles. Sais-tu comment qu'ils font mouiller avec le sperme de l'ancien client? C'est ça? Sous-titrage ST' 501